sa première fois ici, alléluia, mais chaque fois qu'il est venu, il a agi avec PNT, il a agi avec serre, il a agi avec courage, il a prêché la parole du Seigneur. Et je sais qu'aujourd'hui, ça ne va pas être différent. Amen. Alléluia. Alors, sans plus tarder, nous allons accueillir le Frère David. Merci pour cette opportunité de prêcher, Seigneur Père, et de ne pas prendre cette opportunité pour être ici. Seigneur, je vous prie que tu me réveilles. Seigneur Père, que ce soit toi qui parles à travers moi, et non moi qui parle, Seigneur Père. Je te remercie au nom de Jésus. Quand mon Père m'a dit que j'allais prêcher, je lui ai dit que je n'étais pas disponible. Bon, on va commencer. Je vais parler un peu sur l'amour de Dieu, un peu sur le salut, un peu sur les dents, d'accord ? Je vais juste lire les versets, et puis ça va se développer à travers ça. Bon, on va lire Éphésiens 2, versets 1 à 10. Vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés, et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince et la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous, nous étions de leur nom, et nous vivions autrefois selon les compatibles de notre chère. Maintenant, ça c'est un fait. Avant de vénérer à Dieu, nous étions tous dans des corps morts. Nous marchions dans le péché. Nous disions que nous étions libres. Mais dans le fond, c'est le péché qui conduisait nos vies chaque jour. Les gens du monde disent que c'est eux qui sont libres. C'est nous qui devons nous restreindre pour juste écouter la musique chrétienne, pour juste porter des juges, pour juste faire des choses comme ça. Mais c'est eux, dans le fond, qui sont liés dans le péché. Nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, que quelqu'un dise « Mais Dieu ! » Que quelqu'un dise « Mais Dieu ! » Parfois dans nos vies, quand nous faisons face à des situations, il faut juste insérer un petit « Mais Dieu ! » Ma mère, ma mère m'a fait le balade, « Mais Dieu ! » Mon frère m'a apprécié à la brotte, « Mais Dieu ! » Ma famille, elle était dans le bonheur de Pertu, « Mais Dieu ! » Il est dans le dernier avril, « Mais Dieu ! » Il est dans le dernier avril, « Mais Dieu ! » Il est dans le dernier avril, « Mais Dieu ! » Il est Dieu qui nous a pas aimés. Qui est riche à miséricorde. À cause de l'amour dont il nous a aimés, Dieu nous a aimés d'un amour inconditionnel. Quand nous étions pécheurs dans le monde, Peut-être que certains d'entre vous, si vous concluiez avant, on ne marcherait même pas sur la même rue que vous. Mais Dieu ! C'était riche à miséricorde. Il vous a vus. Il nous a vus. Il nous a sauvés. Il nous a rendus à la vie. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a prêt à sauver ensemble dans les rues célestes en Jésus-Christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infini richesse de sa grâce. Il nous a infini richesse de sa grâce. Envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas par les hommes afin que personne ne se glorifie. Excusez-moi mon frère et ma soeur. Mais si vous croyez que c'est parce que vous étiez un bon pécheur que vous êtes en Église, c'est faux. Dieu nous a tirés du monde avec sa misère et son, avec sa volonté. Ce n'est pas nos oeuvres qui nous ont sauvés. Oui, pour aller au ciel, il faut accomplir nos oeuvres. Mais ce n'est pas ça qui nous sauvés. C'est nos méchants, ça l'émanche. qui m'a mis à ma soeur. Il a été la grâce à ma soeur. C'est un peu... Il a été la grâce à ma soeur. Il a été la grâce à ma soeur. Entre plusieurs frères, celui qui les a prédestinés, il les a aussi appelés. Et celui qui les a appelés, il les a aussi justifiés. Mais par Dieu, il nous a appelés chacun, chacun de nous. Il nous a appelés, si nous croyons que nous étions, nous étions tous en remercie, c'est faux. Dieu nous a appelés chacun, un par nous. Et au lieu de s'enflir la tête, il dit « Oh, moi je suis le prédestiné de l'éternel à vous, vous ne touchez pas à du cochon. » Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il faut plutôt rendre grâce que Dieu nous a trouvés quand nous étions dans la rue encore. Il faut rendre grâce que Dieu nous a dit « Oh, moi, moi, Dieu m'a choisi, moi je suis le prédestiné de l'éternel. » Non, oui, Dieu nous a choisis, mais ce n'est pas pour qu'on se glorifie dans nos œuvres, c'est pour qu'on le glorifie, lui. Et puis, il a aussi justifié, et ce qui nous a justifié, il s'a glorifié. Qu'est-ce qu'on veut à l'égard de ces jours ? Si Dieu est pour nous, il sera pour nous. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne donnera-t-il pas aussi toutes ces choses avec lui ? Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Même si je suis sauvé, je dons, même si je suis sauvé, des fois j'oublie de prier, même si je suis sauvé, des fois j'ai sauvé dans mon cœur, je mens des fois. Mais c'est Dieu, c'est Dieu qui nous justifie, ce n'est pas pour nous que nous sommes sauvés. Je vais continuer, et qui nous séparera de l'amour du Christ ? Mes frères et mes frères, nous sommes l'amour du Dieu est grand comme ça. Il a venu de sa propre chair, il est descendu de son trône. Il est descendu, il avait tout, il n'avait pas besoin de nous. Il nous a aimés, c'est pour ça qu'il est descendu. Il s'est créé une chair humaine. L'être le plus faible, l'être le plus faible, il s'est créé une chair humaine. Il est venu, il a saigné de son sang juste parce qu'il nous aime. Qu'est-ce qui va nous préparer dans le monde de la crise ? Est-ce la tribulation ? Non ! Ou l'angoisse ? Non ! La persécution ? Non ! La faim ? Non ! La dédicée ? Non ! Les périls ? Non ! Les paix ? Non ! C'est plus grand des choses, vous ? Je me souviens, je me souviens un peu. Mais dans toute chose, nous sommes plus que vainqueurs. Donc c'est lui qui nous a écrits. Je vous dis encore de l'amour de Dieu, c'est celui qui nous fait persévérer le jour en vie. J'ai envie de penser que ni la mort, ni la vie, ni l'inverse, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses adérieures, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. C'est ce qu'il y a là, c'est pour ça que Dieu nous a écrits. C'est pour ça que Dieu m'a écrits, mais peut-être que moi je suis encore ma précieuse. Moi je n'ai pas encore oublié à l'évangile. Comment est-ce que je fais ? Acte 2.38 et Pierre d'Antique Repartez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le nom de Saint-Esprit. La promesse est pour vous et pour tout le monde qui est au loin. Pourquoi ne l'ont pas imaginé ? Dieu, il s'agit de tout le monde, pour les doigts, pour les jaunes, pour les rouges, pour les bleus, pour les dents. Dieu, il s'agit de tout le monde. Applaudissements. Maintenant que vous soyez en vue, peut-être, la ville que je suis sauvée, mais non, je fais quoi ? Je continue dans 1,25 et 4 à 2. Je vous rappelle pas l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Je vous rappelle que vous avez persévéré. Personne a dit que la vie chrétienne allait être facile. Personne a dit que la vie chrétienne allait être sent en passion. Mais nous avons que nous avons tous un but. Et c'est là que nous fait. Et pour cela, nous allons le persévérer. Nous allons le prier. Applaudissements. 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 la plus cruelle, pour vous montrer que si lui, il a réussi à ne pas mourir, nous aussi nous pouvons y aller. Il aurait pu mourir de l'épée, il aurait très bien pu mourir d'une lance, mais il a fait ça parce qu'il voulait nous montrer que même s'il a suivi l'amour est plus ultime. Il s'est quand même soumis à la volonté du Père Céleste. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si quelqu'un a entendu la parole du Seigneur. Si Christ a souffert la croix, tu peux supporter ton travail. Si Christ a souffert la croix, tu peux servir le Seigneur dans ta maladie. Si Christ a souffert la croix, tu n'as aucune raison de manquer l'Église. Amen. Allez, laissez-moi battre la croix pour le Seigneur. Merci pour le Père Céleste. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Le prochain qui s'en vient, hallelujah. Sous-titrage Société Radio-Canada